De la vitesse, des sensations, elles ont tout des grandes. Ces petites bondes font le spectacle au premier Lyon Model Show, le nouveau rendez-vous du modélisme en Rhône-Alpes. Mais attention, ces petites voitures ne sont pas des jouets. Mécaniques, électroniques, tout y est, comment dire, techniques. Là, je suis en train d'installer l'électronique avant d'aller rouler sur la piste. Ça, c'est l'émetteur, ça, c'est le récepteur. En fait, ils s'envoient un signal pour qu'on puisse diriger la voiture. Pas des jouets, vous êtes sûr ? En tout cas, cet après-midi, les enfants étaient bien sur la piste. C'est une activité où j'oublie tout le reste, j'arrive à occulter tout le reste et vraiment, ça me détend. La mécanique, l'électronique, apprendre à régler les voitures, parce qu'on ne les monte pas juste, on les pose et ça marche. Il faut les régler, il y a des réglages comme sur des vraies voitures ou comme sur des Formule 1, les suspensions. Difficile d'arrêter Sébastien comme les 170 autres pilotes passionnés d'automodélisme. Il se prépare pour les épreuves du week-end, le très sérieux championnat de France de buggy électrique. C'est des grands gamins, un peu mécanos, mais passionnés par leur discipline en tout cas. Parce qu'ils ont donné beaucoup pour préparer ce circuit. On est parti de rien, d'une grande dalle en béton. Donc il y a eu beaucoup de travail exécuté, en particulier par mes pilotes qui sont de la région lunaise. Des voitures, mais pas seulement. Ici, une cage de 1200 mètres carrés et 8 mètres de haut pour accueillir un meeting indoor d'aéromodélisme. Là, des grands enfants du BTP, en plein chantier. Une étincelle dans les yeux, à chaque pelleté. ...